Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Enter the Gungeon aujourd'hui une fois n'est pas coutume nous allons lancer le dé nous sommes encore sur pc 1 c'est bien 1 petit lapin et aujourd'hui nous sommes encore rejoint par pixel vengeur pour un nouvel épisode en coop par parsec surprise j'ai encore un filtré loco ouais et on est reparti espérons que ça se passe un petit peu mieux que la dernière fois on a deux persos rose on va passer le temps à se confondre j'étais en train de me le dire je vais pas prendre le lapin même si ça donnerait sûrement lieu à des quiproquos hilarants et des échecs cuisants on va éviter voilà voilà et au fait est ce que toi tu as un autre costume ou là est ce que je peux interagir avec quelque chose le reliquaire on débloque des costumes en faisant le passé du perso on m'avait déjà dit que le cultiste avait un passé bon pixel objectif du jour tu es passé du but mais si mais non mais rigole pas alors est-ce que tu as revu l'épisode de la semaine dernière ou pas récemment non monsieur mais ça va sûrement bien se passer non après tout j'ai blasphème quand même c'est qu'assez vite je vais faire une petite bêtise et on va on va perdre son effet laser soit dit en passant et j'ai été ravi de voir en regardant le tout va bien en regardant le le speed run de gungeon lors des summer games done quick que le rock skill n'était pas quelque chose qui m'est propre et que malgré son entraînement sur le jeu le type qui faisait le speed run c'est foiré deux fois ouais donc la génération procédurelle du ski après bon faut dire qu'il était en costume de lapin devant à l'heure où il jouait j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de monde derrière lui parce que tu as une salle derrière le mec qui joue plus un certain nombre de milliers de gens qui te regardent sur internet c'est pas la même chose que quand tu es tout seul à la maison quoi donc c'est sûr il y a une petite pression en plus légère légère ça connaît bien la pression j'aurais aimé y penser à celle bien joué oui j'ai décidé totalement tout seul dans mon coin sans rien te demander qu'on allait pas faire le boss maintenant ça te va ça me va totalement ok parce que j'ai pas les jumeaux terribles pistoles à fraîchette ça me paraît pas terrible et ouais et du coup si on peut choper un autre plan avant éventuellement choper autre chose sur le boss sam a mince mon blasphème à deux fois son blasphème tu veux une troisième fois ou à savoir que le succès des tuer les ennemis au lustre est toujours le seul succès qui me manque sur gungeon c'est tu penses que combien et bien sans je crois mais comme j'y pense pas tellement je prend un coup c'est pas facile quand même non mais j'y pense pas enfin les seuls succès qui me manque jusqu'à advanced gungeon et margans voilà ce serait classe de l'avoir juste avant ce serait classe il faudrait tuer plein d'ennemis avec le lustre aujourd'hui parce que très probablement je peux pas révéler sale secret très probablement la semaine prochaine c'est sorti disons cap attend non non il ya encore une autre semaine très probablement ce qu'on avait dit deux semaines pour la certification switch ouais c'est simple attention cet épisode s'il sortirait quoi le 13 mai sorti ou pardon c'est ma faute et puis on n'est plus à une balle de vie près ouais non tu utilisera pas encore qui c'est pas par là c'est par là pardon je me goûte complètement pour ma défense je suis en train de me gratter l'oeil voilà et puis là je me suis confondu avec ton perso oui non mais si t'as dit des choses des choses sous-entendu ce qu'il y a beau tu interprètes que je dis comme tu le veux non 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 on va pas acheter la carte on va peut-être acheter la clé je pense qu'en penses-tu oh elle est magnifique cette balle quand il n'a pas répondu à ma question je préfère éviter 2 2 que l'a bien ajouté une autre ah oui d'accord ok oui je suis là je m'avais perdu non en fait ta réponse me semblait tellement improbable que je suis pas il n'a pas dû répondre à la bonne question qu'elle comprend maxi mais donc non et tu disais bien que tu ne voulais pas acheter la clé bien joué tu l'as eu je propose quand même d'acheter cette clé d'ouvrir les deux coffres à nouveau oui oui il n'y a plus de salle ok on est d'accord on peut faire ça ouverture de coffre vas-y intéressant je peux y arriver je peux y arriver tu peux le faire tac et nous pouvons aller dans cette salle pour ouvrir oh le métronome mais non il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là il y a quelqu'un qui l'a pris il ya le rat qui est venu tu l'as pas vu il est venu il l'a pris non non mais vas-y tu peux sortir il n'est plus là oui ça va je vais faire le reste de l'étage force la quand même il est méchant un le vilain si j'attrape un métronome en plus de l'avoir mauvaise vraiment j'aurais bien aimé l'amour et quand même le métronome rambay quoi trois 5 ultis quand même qu'est ce qu'il est beau oui c'est pour ça que je l'ai flam pour chaque fois je trouve trop cool par contre la semaine sur vous les gars ça va être un peu chaud je vais De toute façon je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre, je ne vais pas te laisser que débrouiller tout seul, alors je pourrais te servir de bouclier tiens, tu peux essayer ça, c'est ce que j'ai en train de mettre, allez tire, dépense-les, tant que j'ai des munitions, ça va, recule, recule, qu'est-ce qu'elle fait mal c'est un brad, yes, je me suis pris un dégât donc c'est pas perfect, mais c'est bien pas mal, viens vas-y prends-les pour avoir ta place, merci, 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 pour la peine je fais le blasphème au cosmo-copter, ouaiiiiit ! Trèves de bêtises, oui, on s'en va, t'as raison, on n'a plus rien à acheter, ah bon, tu vas y acheter une balle de vie, je pense qu'on a assez, parce que 30 c'était pour 2, par contre ce qu'on peut faire, d'ah, oui, il faut pas rentrer, je crois, c'est des choses comme ça, mais, j'en ai encore 2, ce fut inutile, j'en ai encore 2, on peut les claquer dans des salauds pif, salauds trésors, salauds au dessus de... attends, j'ai... vas-y, c'est la droite... Elle ! Tu crois pas qu'on pourrait avoir une salle secrète à côté de là ou là ? possible, ouais, on essaie, elle a pas mal d'ouvertures C'est une salle facile, elle est plutôt ouverte. Boum ! Ah c'est celle-ci ? Ouais. J'étais trop loin. Ou celle d'en dessous. Pas raison. Ou celle d'en dessous, oui. Les murs ne me plentent tels ennemis. Eh ben dommage. Abakasos ! Bon alors là, Metronome Blasphème, je suis censé nous porter jusqu'à la victoire. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est un bon épisode. Si je n'y arrive pas, je serai extrêmement déçu de moi-même. Néanmoins, le but de ces épisodes co-op n'est pas vraiment de montrer du skill mais plus de se marrer. Et ça, ça marche plutôt bien. C'est ça. Ça rejoint bien ton affirmation précédente. C'est on se marre, c'est pas du skill, mais on se marre. C'est ça. Oh, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On est qu'à la deuxième chambre, c'est pas grave. Dégage-toi. Ah oui, on est déjà à la deuxième chambre. Dans ma tête, au premier étage. Chambre. Je vais quand même monter Blasphème. Aïe, aïe, aïe. Attention, il y a un ami qui a parlé au dessus. Ah, ah ! Attention ! C'est bon. Ok. Je crois que le sorcier, avant d'être énervé, ne fait pas de dégâts de contact. Mais corrigez-moi si je me trompe. Ou corrige-moi si je me trompe, d'ailleurs. Euh... Est-ce que c'est intéressant, ça ? Car on... Il n'y a pas d'objet, peut-être. Déjà, ça coûte... Ça coûte quand même une somme qui est la réponse à la question sur la vie, l'univers et tout le reste. Donc d'emblée, j'ai envie d'acheter. Mais on n'a pas assez de souples en ce temps. Du coup, voilà. Ah, il n'y a rien par là. C'est... Enfin, si, il y avait des magnifiques poteries que tu as brisées. Saligo ! Vandal ! Alors, je n'ai jamais dit que j'étais un défenseur de la poterie. Oh ! Oh, mais non ! Oh, oh ! C'est parti ! Oh, mais on n'aura jamais assez d'argent ! Ou alors, il faut se moudir... Oh ! Tu l'as pas ? Oh, bah... Totalement. Ah ! C'est relativement décevant, du coup-là. C'est relativement décevant. Mais... Il n'y avait rien dans cette salle. Rien du tout. C'est décevant. Euh... Ah bah oui, c'est pour ça que c'est décevant. Hum. Ah, suis-je bête ? Ah, mais c'est décevant parce que les salles secrètes qui sont en contact avec... Avec pas les salauds, trésors, magasins, salles d'ascenseur... Je trouve, souvent, sont... Sont des salles avec... Avec les... Tu sais, les... Les PNJ un peu... Qu'on voit jamais, hein. Genre le vieux... Attends. Il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Hum... Le vieux, les sorcières, tout ça. Ou Prince Albert, le cinquième mousquetaire. Enfin, non. Prince Albert, c'est autre chose. Et Albert, le cinquième mousquetaire, c'est encore autre chose. Je ne détaillerai pas ce qu'est un Prince Albert, d'ailleurs. Parce que c'est sale. C'est un petit biscuit, c'est ça ? C'est comme les petits beurs ? Comme les princes de lue ? Oui. Oui. Voilà. Ah, mais je suis mort, ça y est. Mon lieu ! Euh... Je... Mince. Jean... Jean finis avec ses ennemis. La vache. Et... Et voilà. Surprise ! Ah, il y a mon corps encore au sol. C'est perturbant. Oui. Ça va être une expérience extrêmement traumatisante. Tu veux en parler ? Je pense que c'est important qu'on en parle avant de continuer notre aventure. Viens, là, ici. Là, on est qu'à deux dans un petit couloir. Voilà. Je veux bien. Dans un espace sûr. Voilà. On n'a pas de divan ? Bon. Tu veux en parler ou pas ? Moi. Ouais. 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 J'ai une expérience de mon corps, une expérience de mort imminente. C'est très perturbant. C'est très traumatisant. Je ne sais plus quoi faire ! Je comprends. Je comprends. Je comprends, oui. Ça fera 50 euros. Je vais mieux. Je peux sortir de la salle ? Non, non ! Je ne sais pas, vous êtes pas. Allez, en avant ! Alors, j'espère que je n'ai pas trop soufflé dans mon micro. The broof. C'est pas grave. The broof. D'accord. Je prends ça pour un oui. Enfin pour un non. Un petit peu. Bon, c'était pas gentil mon petit tacle envers nos amis psychologues. C'est... C'était un peu vrai. Mais c'est... Ce qui me fait penser à ton petit tacle sur l'école de commerce. Je vais bien faire rire. Je suis en train de me mettre un nombre de professions ados. C'est... Pourquoi tu as pris la clé ? Parce qu'on a déjà été au magasin. C'est vrai. Parce que moi j'ai fait attention à ce qu'il se passe monsieur pour une fois. Et oui. Et après tu nous demandes d'avoir de l'attention pour ce que tu dis. Presque. Il y avait juste un rondin. Sinon ça passait. Un petit rondin avec quelques pics. Euh... Ouais. 4 balles de vie ça devrait le faire. Je devrais survivre. Allez. Alors que ce soit l'armaconda. J'aimerais bien avoir place de me charger pour y aller. Mais il est peu probable qu'on y arrive si. Bah y'a le magasin. Bon allez. Visitons le reste de l'étage. Ca te va ? Pardon. Je prends la décision mais... Oui. Ca me va. Bah disons maintenant que tu m'as pas laissé le choix. Ca me va. Oui allez. Pardon. Je vais faire attention. Encore une fois tellement l'habitude d'être tout seul. Je suis en train de danser avec ce chevalier. C'était beau. Soit dit en passant pour le métronome c'est le meurtre de l'ennemi qui compte. Donc tu peux les abîmer et moi les finir et ça compte. Dans l'autre sens je peux beaucoup les abîmer et toi les finir et pour le coup ça compte pas quoi. Mais bon bref. C'était à double tranche hein. Oh elle part trop loin celle là. Ok. Excuse moi je suis concentré parce qu'il y a des ennemis. Et un vétéran. Et je... J'ai complètement fait une roulade panique et c'est passé. Je n'aurais pas mérité de ne pas me faire toucher. C'est totalement de la provocation. À moi. À moi. À moi. À moi. À moi. Oh cette petite tête. J'ai décidé de l'ouvrir. Non. Le lance inclus. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Prends pas ? Bah dis vas-y. Tu veux que je placerai toute la partie ? Bah je vais essayer presque. Prends pas lui pour chercher une salle secrète, il n'a pas beaucoup de munitions. Ouais, je voulais juste voir comment il tirait. Merci. C'est un flingue de charge pardon. Enfin tu te les couvriras partout. Excuse-moi. Je ne vais pas te spoiler la surprise de l'utilisation de cet emplumateur. Non non, je vais essayer de tirer mais il n'a pas pu lui tirer donc j'en ai déduit que justement c'est un flingue de charge. Enclume ! J'ai vu en symbole bizarre sur l'écran qu'on a entrée. Et c'est ça que tu fais avec les balles de vie que tu me voles ? Faut que tu me voles que tu prends. C'était pas vraiment du vol, t'en as aussi besoin. Ah j'ai des pieds les grenades. Ah bien c'était pour dire que c'est la salle au trésor. Ok. C'est ça le petit symbole que j'ai. Merde. Ok je pense que je me j'ai pas pris de balle de dégâts parce que parce que je suis la balle. Méchant ! Aïe ! J'adore le bruit de cette arme. Très satisfaisant. Ton bouc ! Ouh j'ai un petit peu de délai sur ce que je fais. Ah mince ! Non c'est normal. C'est bon. Ouf ! Est-ce que t'es fatigué ? Il a pas l'air. Il a pas l'air fatigué. Non. Il est bien. Il est clean. C'est bon chef il est clean. Elle a l'air si joyeuse quand elle ouvre un coffre. On n'a pas de clé. Attends. Pardon. S'il te plaît. Peux-tu attendre ? Je ne voulais pas te donner un ordre. J'ai pas l'air d'avoir le choix. Ah ! Il te reste 43. Il reste 43. Oui ! Bien. T'aurais pu le prendre aussi remarque parce que t'as plus ton biscuit. Ah c'est pas grave. Pour des raisons que nous n'évoquerons pas. J'en ai un. J'avais une petite fin. Attends. Du coup dedans c'est un... On a eu quoi dans l'autre ? Euh... L'enclimator. Donc c'est un objet. Ok. Un objet. Allez. Alors le tromblon est en plainte de charge. L'enclimator aussi. Ah ! La charge se réponde à travers les flins. J'ai appris un truc. Quoi ? Quand je charge l'enclimator. Oui. Que je suis sur le tromblon. Il est directement chargé. Non. Si ? Ou il charge très vite. Oui le tromblon charge relativement vite oui. Je crois pas que... Parce qu'on voit l'effet de charge quand tu changes d'arme. Tu vois ? En effet. Ok. J'ai tout décidé de courir. J'ai pris ça. Ok. Pour la scène. Ça se comprend. Je... Voilà. Je... Là. Oh les boutons. Je t'informe que j'ai pris ça. Plus que je te laisse le choix en fait. C'est l'épisode complètement... Tu voulais cet objet ? Bah dommage. C'est la partie complètement tyrannique. C'est... Ah bah d'ailleurs. Ah bah parlant de ça. Bon par contre j'ai blasphème sans laser. Il y a moyen que je fasse plein de bêtises alors... Tout repose sur toi. Ouah ! J'y vais ! Et si j'arrive à bien me placer je peux gober la main. Il m'a pris pour cible. De ses boulettes. Peut-être. Oh j'ai des gros laxpites. C'est moi qui le cible. Oui. Tout va bien. Ok. Non. Ah non. N'aime pas. J'ai perdu mon maître d'oeuvre. Prends toi des enclus. Oh 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 oh. Ce petit mec s'est fait déchirer la passe. C'est pour moi le laser ok. C'était totalement voulue. Oh encore un qui s'en est. Ok. Le problème avec Blasium West c'est que je lui gobe instantanément ces petits gars. Ah bah pas là. Oh le petit gars qui m'a shooté. Dégueu. Et du coup ils apparaissaient sur le terrain. Ouf. Ouais. Oh. Satisfaisant. C'est surtout que c'était pas loin. Vas-y prends les. Je vais charger ça. Je persiste dans mon run à Blasium. Et c'est ici qu'il faudrait les balles de loterie. Parce qu'avec cette membrane. Très bien. Tirez des encubes à la membrane ça doit être ça. Hum. C'est clair. Trop mal transformé. Ouah. Ce que je ne sais pas c'est. Est-ce que les balles de loterie remplacent chacune potentiellement un projectile. Ou est-ce que c'est tiré en plus des projectiles. Auquel cas en effet avec la membrane. Enfin plus t'as des flingues qui mettent plein de projectiles plus c'est craqué. Ce qui voudrait dire qu'avec un truc comme. Hum. La. La couronne de flingues. Ca doit être juste fantastique. Après ça part quand même n'importe où. Je crois. Souvent de la description très bien. Qu'elle remplace les balles. Ok. C'est vraiment intéressant quand t'as des. Un flingues très mauvais qui tire plein de trucs partout. Si. Il n'y a pas pu venir celle-là. Hop. Ok. Quelle arnaque. Ah. Ah il est la dernière. Si je sais pas c'est pas mal. J'essaie d'avancer tout doucement mais sûrement. Et il est mort. Il est mort. Yes. Bon bah ça c'est vrai. La caméra qui nous joue des tours aussi. Quand je vous dis que la coop ça me fait faire des bêtises. Hum. As tué un flingues pour. Ouais. Hum. Hum. Ok. Ouh. Quel dommage. Et zou. Chambre 3. Allez. C'est le moment de prendre sa range. En avant. Euh. Ça. Je sais que c'est mieux pour l'instant. Ouais. Pour laisser avec les petits ennemis. Je pense qu'en effet entre ça et le trombon c'est. C'est pas mal. Joli alignement d'ennemis. Viens jouer. Oh. Un peu. Ok. Ouais. Pour les petits chauves souris. Yes. C'est mortel. Plein de métronome avec ça. Trop cool. Euh. En fait ouais. Je regarde un peu ce que tu fais pour voir un peu ce que tu fais. Pour voir un peu comment ça se passe. Ah c'est pour ça que tu regardes ce que je fais. Que tu vois ce que je fais. Et du coup du coup je fais plein de bêtises moi. J'y vais. Fou. Même pas peur. Pas loin de tomber moi. D'accord. J'ai encore un petit délai sur ce que je fais. Ah mince. Ah non. Ouais voilà. C'est dommage. Tu peux retrouver le boss tout seul comme un grand. Ah mais ce qui est moche c'est que le rat il va venir toute chorer. Ouais. Et soit dit en passant il n'y a que deux de tes flingues qui sont par terre. En effet. Il y a la membrane. Ben oui tu as changé de flingue. Ouais mais c'est pas. Mais et le reste ? Eh ben je crois que c'est perdu dans ma porte. Ils sont sur mon cadavre. Un arnaque. Ok. Bon ce qui est quand même. Enfin j'allais dire pas mal pour rééquilibrer le jeu. Non pas qu'on ait besoin de ça. Mais c'est vrai que sinon le fait de ressusciter après le boss. Le fait de ressusciter. Peut-être avec les coffres on a vu ça la dernière fois. C'est assez rigolo. C'est quand même assez craqué. Et puis le fait que tu puisses faire des balles à blanc aussi. Eh c'est ça. Tu remplaces un coffre. Ok. Du coup on a quand même perdu. On a quand même perdu plein le truc. C'est ça t'as rien là. Non j'ai rien. Est-ce que j'ai encore mes objets ? Pas mes objets. Est-ce que j'en avais seulement ? Bah non t'as pris tous les flingues et moi j'ai pris tous les objets je crois. Oh j'ai pris l'enclume. La vie n'a plus aucun sens. Ok donc il y a quand même plein de moyens de revenir à la vie. D'accord. C'est pas mal. Pour contrebalancer ça tu gardes le décal. Est-ce que quand je meurs ça remplace obligatoirement le prochain coffre ? Parce que là ça fait deux fois quand même. Ouais c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Probablement. On peut dire que sur une longue expérience de deux fois, dans 100% des cas tu as remplacé le coffre. Et on ne saura jamais quel coffre tu as remplacé d'ailleurs. Probablement un coffre arc-en-ciel. Méchante, méchante, méchante. Euh... Ok. Bon dévoureuse du coup on n'a pas grand chose à lui donner. Ça te fait sûrement être un coffre arc-en-ciel. Comment ? Ça te fait sûrement être un coffre arc-en-ciel sinon ça vaut pas le coup. Bah ouais. Hop. Ok. T'as failli me faire perdre une note de la métronome avec ton éboulement. Ah ben moi je l'avais très exprès. Ah ! Ah ça fait quand même beaucoup de bazar à l'écran. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'air exprès. Quel idiot. Au plus il y a de projectiles, au plus il y a d'ennemis. Au plus il va transmettre. Je suis bête, je suis resté dans le poison qu'il y avait au milieu de la salle comme un gros naze. Euh... Dommage. C'est Baloo. Tout ce que j'ai à dire, c'est Baloo. Ok. Ok. Ah ok. Vengeance. Quelle violence. Hé, toi tu crois que j'ai pris mon pseudo ? Bien écoute, en tout cas aujourd'hui, ton pseudo c'est pour te venger du boss du troisième niveau. Ouais. On a intérêt à arriver au moins jusque là quand même. Ça va, on a 4 balles de vie chacun, pas non plus... Si c'est le balle rogue. Bonne occasion. Oh, des munitions. Ok. Oh, ça m'offre pas. Ok. On sait que ça pouvait gâcher, que ça pouvait gâcher le pack de munitions. Oui non, avec les armes à munitions infinites, laisse pas faire. Pareil. Tout comme tu ne peux pas utiliser l'objet actif ravitaillement quand t'as un flingue qui est plein ou avec des munitions fines. Où est-il ? Si on l'avait la dernière fois ? Ouais. Trois. Peut-être dans un épisode qui a sauté. Un chocolat. Il est fort probable qu'on achète cette clé au final. Tous ces parchemins tabloïds. Elle a combien. C'est dommage, le parchemin tabloïd nous permettrait de gagner un peu plus d'argent. Mais il coûte trop cher. Quelle ironie. Quelle ironie. Je ne crois pas qu'on reverra le rayon laser de Blasphème de l'épisode. Ah, il n'y a pas beaucoup de chance. En effet. Ce n'est pas le meilleur choix. Mais n'empêche, du coup, si j'avais su que tu allais réapparaître dans un coffre tout à l'heure, j'aurais pas du tout utilisé mon ton ou mon coquille de l'amitié. Maintenant on le sait. Et ouais. C'est ballot quand même. Oh là, franchement, tu ferais de la coffre. Ouais, ouais, ouais. Après, ça n'empêche pas quand même que tu perdes le coffre. Donc c'est vrai que plus, enfin de toute façon, plus tu me retards, plus c'est punitif. Et est-ce qu'il vaut mieux... Alors le tonneau explosif sur rail, c'est pas gentil. Est-ce qu'il vaut mieux l'utiliser tôt pour libérer ton emplacement ou pas ? Bonne question. Je ne sais pas. Je suis en train de y réfléchir. C'était le bazar cette salle. Euh... Nos balles de vie sont en train de diminuer dangereusement. Je te laisse le faire parce que là, avec Blasphème, je risque de faire des bêtises. Allez, on prend les armes, mais... Ah, l'autre est vide. Il en passe. Le ralenti quand je fais une relève, c'est tout à fait flippant. La flamme. La fourche. Le tronc... ...j'allais tomber une deuxième fois. Tonk, 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 tonk ! Bien, euh, bien, euh, bien, euh, bon. Eh bien, je pense qu'il faut acheter cette clé pour ouvrir ce coffre et espérer un objet qui nous sauve la mise. Qu'en penses-tu ? Par exemple, un cookie de l'amitié ? Euh, ouais, bonne question. Est-ce qu'on peut le ravoir dans un coffre ? Je ne sais pas ! Je... Qui serait de joyeux ? Revolver de joye. Ok. Allez, go ! Euh, go, 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 go ! Alors, à 3 balles de vie au total, ça va être bien. Je le sens. Ouh, j'adore, mais il est... Sympa ! Encore une fois, qu'il y a des boss fixe. Ou alors, c'est un boss récurrent. C'est un boss fixe, enfin, autant que les autres. Ah bon. Oh, 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 ce petit truc qui me course ! Attends, je suis en train de voir un truc. J'ai eu l'impression que les... petits... de mines... surpat ! Euh... Donc, je peux passer, genre, là, en fait. Oh là là ! Mon dieu ! Ok, toutes ces fois où j'ai... Ok. C'est bien, ça fait monter mon maître ! Oh la vache ! Je me suis fait peur. Ok. Euh... Oh, c'est pas bon que tu sois là, toi. Ça me plaît pas. Non ! Belle roulade ! Ils font complètement des cercles autour du boss. Trop facile. Maintenant que j'ai dit ça... Il n'y a plus qu'à ne pas crever. Ok. Alors, je tiens à m'excuser pour ton flingue que je suis en train de vider, hein. Pas de problème. Ah ! J'ai changé d'arme ! Ça, c'était pas mal, hein, ça. C'est probablement... Pas sûr, c'est la dernière. Pas grave. Sur cette page, je peux peut-être rester un peu là. Après, il faut faire gaffe avec son flingue qui part de très loin. Tant pis, je rechange. Ok. Attention ! Oh, non ! Ah, non ! Ça serait trop dommage. Il n'y a plus. Ah ! Elle est vide aussi. Mais pourquoi tu m'as fait ça ? Tu m'as tendu un piège ! Euh, ok. Eh ben, nous voilà bien, tiens. Alors là, j'en ai plus beaucoup à te donner, des arbres. Désolé. Sur cette page, c'est facile. Allez, meurs. S'il te plaît. S'il te plaît. Il faudrait que tu meurs plus vite, en fait. Casse-toi. Tout va bien. Je fais ça tous les jours. Oh ! Non ! Oh non, quel dommage. Il n'avait plus de vie. Pourquoi je ne le voyais pas ? C'est la caméra en coop, c'est bizarre. Ouais, on ne voyait pas le boss du coup. Je ne pouvais pas voir cette boulette arriver. C'est ballot. Oh ! Pas génial. C'est décevant. Pour une partie avec Blasphème et le métronome. Je suis désolé. Je suis désolé, Pixel. Je t'ai laissé tomber. Il est plutôt l'inverse, mais bon. Si ça te rassure, on peut dire que j'ai mal laissé tomber. Ouais. Je n'ai pas vraiment d'excuses, là, pour avoir foiré cette partie. À part que tu m'as perturbé. Voilà, c'est ça. C'est le lag et la perturbation. Je suis tout perturbaté. Bien. Eh bien, en tout cas, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Pixelvenger, une nouvelle fois, pour t'être joint à moi pour cette joyeuse épopée dans le Gungeon. Mais de rien, une nouvelle fois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour probablement pas l'Advanced Gungeon & Dragons, mais je vais attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres annonces pour savoir si ça ne sortirait pas un petit peu avant sur PC. Je pense que pour cette semaine, il n'y a pas trop de doutes. Et puis d'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.